L'aspect qui sont intéressants D'abord sur l'aspect Des représentations De la sexualité qu'ont les travailleurs sociaux Et de l'identité sexuelle C'est à dire Une mère elle fait ça, un père il fait ça Et du coup Et puis aussi la représentation Moi ce qui me Choque C'est le fait que Dans les Dans les lieux où sont accueillis les enfants Dans les lieux où sont accueillis les familles On prend pas suffisamment en compte Ils travaillent avec leur valeur Et leur représentation Donc quand je lis dans un écrit Cette enfant elle est Cette fille elle ne fait pas assez attention A son corps, sa vêtue Ou sa tenue Et au regard qu'elle porte Alors on va lui donner des cours d'esthétique Et puis des cours On va aller à H&M et puis l'habiller En fonction de quoi ? En fonction de leur représentation De ce que c'est qu'une jeune fille Et pas en fonction de De faire émerger Chez cet enfant Ou cet ado Des besoins propres Et puis l'autre truc aussi Qui m'intéresserait Faut que j'y réfléchisse plus avant Mais voilà c'est juste une idée comme ça Et je serais peut-être plus avec SOS papa ou alors dans le même Dans le même idée C'est le fait Un truc que je trouve aussi Atterrant C'est qu'on continue de parler De famille monoparentale Alors que pour moi Ça ne peut pas exister Pour moi les familles monoparentales C'est que Quand un parent est veuf Donc là oui pour le coup La famille est monoparentale Mais quand La maman elle vit toute seule Avec ses enfants C'est un foyer monoparental La famille elle est pas monoparentale La famille c'est encore Papa, maman et les enfants En général Et il y a à la fois Une incapacité Et aussi Des blocages A travailler avec les pères Mais alors C'est phénoménal Moi je l'ai vécu En tant que travailleur social Où on est à la fois confronté Au temps C'est à dire Quand je rencontre madame Avec les enfants J'ai pas forcément le temps De multiplier Les interventions Pour aller à la rencontre De l'autre Et puis Alors Dans les Mecs Donc les maisons d'enfants Le père Il a vraiment Une place Complètement À l'écart Et je trouve ça Et alors Ces gamins Ils sont dans de la délinquance Alors déjà Si on prend le support L'appui psychanalytique Elle est où la loi Elle est où l'autorité Etc Et puis si on prend La réflexion Sur la parentalité On veut reposer Sur la mère Que la responsabilité A elle toute seule La responsabilité De la parentalité Je trouve que c'est dramatique Et ça crée Et ça Comment Ça enfonce Le père Et ça continue De le stigmatiser Comme étant Un absent Enfin voilà On conforte Son absence On la renforce Et donc Je trouve ça Ce n'est pas vraiment Vraiment grave On est travailleur social On veut travailler Sur la famille Et puis Il y a un grand absent Et ça C'est une catastrophe Donc voilà Des idées comme ça À élaborer À développer Et justement Vous pensez que Cette absence Est-ce que C'est eux Qui ne souhaitent pas venir Ou c'est Parce que justement On les stigmatise Tout le temps Que leur rôle Moi je pense que C'est une interaction C'est-à-dire Qu'il y a une réalité Qui fait que Le travail se fait Plus avec Ceux qui vivent Avec les enfants Celui ou ceux Qui vivent avec les enfants Notamment sur Une question de temps Mais en plus Sur aussi Une question de conception De l'accompagnement C'est-à-dire que Je vais pas travailler Avec le papa Parce que j'ai pas le temps Et puis parce que La maman Elle a vesti le machin Et puis du coup Le père Le vit comme Une exclusion Et donc Voilà Ça renforce Cette impossibilité De travailler Entre le travailleur social Et le père Moi j'ai rencontré Particulièrement D'ailleurs en médiation Des situations Où Les personnes M'étaient envoyées Par des travailleurs sociaux Et le monsieur Me disait Mais moi L'année dernière J'ai rencontré Trois fois Je peux vous donner Les dates Je l'ai rencontré Trois fois L'éducatrice Alors que Voilà Madame Elle appelle régulièrement L'éducatrice 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 vient Au domicile Régulièrement Après ça aussi C'est une conception Et une culture Du travail social Dans notre culture Du travail social On va à domicile Alors ok Que ce soit pertinent Pour voir le contexte De vie De la famille Etc Mais est-ce que C'est utile Que chaque rencontre Se fasse au domicile Du parent Est-ce qu'on peut pas Différencier Des rencontres Au domicile Au service Pour permettre Justement D'organiser Différemment Les différentes rencontres Quand je suis avec les parents Je vais parler De leur rôle de parent Quand je suis avec Les parents et les enfants On va parler plus De des relations familiales Enfin voilà quoi Moi je trouve que On reproche au père D'être exclu Mais on organise Leur exclusion A quelque soit A quelque place Qu'on soit Par exemple Et puis alors Par exemple Un détail Qui me fait toujours sourire Et qui m'agace profondément C'est les formulaires Administratifs Où il y a toujours écrit Représentant légal Au singulier Et donc Le représentant légal C'est les parents Parce que Jusqu'à preuve du contraire Dans 95% des situations Et encore Je dis un chiffre au hasard L'autorité parentale Elle est exercée conjointement Donc il devrait y avoir Représentant légal Et alors après Quand il y a des situations Particulières Singulières Alors là Les gens Ils pourraient s'autoriser À barrer Et écrire qu'un nom Mais à partir du moment Où il y a écrit Représentant légal La maman Qui vit avec les enfants Elle va écrire son nom Et il n'y a pas de place Pour écrire Il n'y a pas de place Au sens propre du terme Dans les cases Et puis dans la rubrique Il n'y a pas la place Des fois pour écrire de nom Moi Je le vois Sur un plan individuel Personnel Des fois Quand je veux écrire Représentant légal Il faut que j'écrive en haut Il faut que j'écrive en haut Ou que j'écrive sur deux petites lignes À l'intérieur Mon identité Et celle de mon époux Pour qu'on soit tous les deux Là à présent Et après S'il y a écrit numéro de téléphone On a deux numéros de téléphone Et il n'y a pas de place Pour écrire le deuxième numéro de téléphone Enfin voilà Je trouve ça assez Alors on barre Et que je téléphone domicile On barre On écrit portable Pair Voilà Mais il faut avoir À la fois l'assurance De le faire Et puis Le sentiment Qu'on a le droit de le faire Et J'imagine bien Que des personnes Qui sont en difficulté Ou qui ont une estime D'eux-mêmes Pas suffisamment affirmée Ben voilà Qui ne s'autorise pas Et qui ne font pas valoir Leur droit Et leur réalité En fait Voilà C'est un changement Même institutionnel Administratif Ouais Parce que quand même La loi sur l'autorité parentale Elle date Elle a été réaffirmée Dans la loi de 2002 Ça fait dix ans Et voilà Les dispositifs Et les modalités Elles suivent toujours pas La possibilité D'un accès À la place de chacun Alors Moi quand je vois On va travailler Sur le rôle Et sur la place Si quand on travaille Sur le rôle Et sur la place Il n'y a pas de place Ça peut paraître Dérisoire Ou anecdotique Mais s'il n'y a pas de place Pour écrire un nom Voilà Toutes les choses Ont des conséquences Et s'organisent De manière À exclure L'un des deux Et à conforter Et organiser Cette exclusion En tout cas Moi je trouve Que c'est La médiation Moi je suis arrivée À la médiation Parce que je me rendais compte Que les interventions Psychosociales Elles limitaient Les possibilités Pour chacun De prendre leur place Quand on est confronté Au conflit Chacun ne peut pas Prendre sa place Ou n'est pas Aider à prendre Soutenu Dans sa prise de place Et à côté de ça Depuis longtemps Je suis aussi Sensibilisée Au mouvement La condition paternelle Et puis à cette réalité là Donc en fait C'est à la fois Le croisement Entre une réflexion Professionnelle Qui part de mon expérience Et une réflexion Plus globale Qui part De la réalité L'organisation De certaines De certaines institutions Que ce soit L'éducation nationale Que ce soit L'éducation spécialisée Et aussi Par exemple On remplit Une demande de logement Et bien Il y en a un Qui a une place Qui n'a pas la même Que l'autre Par exemple Il y a le locataire principal Et le locataire En plus Alors que Ils sont tous les deux Locataires principales Par exemple Voilà Donc voilà Cette réflexion Qui procède plus D'une observation Et d'un constat Est venue aussi Rencontrer Un constat Et une expérience Professionnelle Sur la place Et le rôle De chacun Dans la famille Et justement Dans votre expérience Professionnelle Vous rencontrez Quel cas De figure Justement Par rapport Alors En médiation familiale Même Ça aussi C'est intéressant Par exemple Même quand les gens Sont d'accord Pour venir en médiation Ils vont pas m'appeler Et me parler Tous les deux Ils sont pas tous les deux Au téléphone De manière logique Il n'y a qu'un téléphone Pour parler Et donc On a régulièrement Affaire à l'un des deux D'accord Et on va commencer A explorer Comment on s'organise Et comment on est déjà Organisé la relation Ou la communication Pour voir Comment les gens S'accordent Et A côté de ça Dans la plupart Des situations La demande Vient D'un des deux D'un des deux Et quand il s'agit De situations De séparation De divorces De couple Moi je remarque Qu'on a beaucoup De demandes D'hommes Qui ont besoin De faire reconnaître Leur place Parce que La séparation Organise différemment Les relations Au sein De la famille Et Ce qui était Organisé Pendant la vie Familiale Tout le monde Vivait sous le même Toit Va nécessairement Entraîner Une réorganisation Des relations Et puis Des modalités De vie Et c'est parfois A cette occasion Là C'est régulièrement A cette occasion Là Que les pères Ont besoin De manifester Une présence Ou Une relation De faire valoir Une relation Qui n'était pas Forcément Visible Dans le quotidien A la fois A la fois A l'intérieur De la famille Mais aussi A l'extérieur De la famille Par exemple On dit Leur des mamans On ne dit pas Leur des papas Mais pourquoi C'est parce que Peut-être à l'origine Les papas Y travaillaient Donc c'était Les mamans Qui venaient chercher Les enfants En plus Leur des mamans C'est quelque chose Qu'on utilise Une expression Qu'on utilise A l'école maternelle Donc voilà Elles peuvent être En congé maternité Ou avoir suspendu Leur fonction professionnelle Pendant un temps Et donc On parle plus souvent Voilà La maman A une place De mère Et du coup La place du père Elle est beaucoup moins visible Par l'extérieur Dans les démarches Administratives C'est aussi Le cas Pour des raisons A mon avis Plus sociologiques Ce sont les mères Qui ont pris Le pas sur les tâches Éducatives Et aussi sur les tâches De soins Parce que le soin Fait partie de l'éducation Donc qui c'est Qui prend rendez-vous Chez le dentiste Chez le docteur Chez l'ophtalmo Que sache encore Ce sont les mères Mais Des fois C'est une organisation Acceptée tacitement Et d'autres fois C'est une organisation Élaborée De manière explicite En tout cas Quand c'est tacitement Organisé de cette manière là Et bien La place du père Elle n'est pas visible Alors que Voilà Elle existe Et il a une place Et d'ailleurs on dit Si t'es pas sage Je vais le dire A papa ce soir Ou alors Puisque t'es collé Tu vas voir papa ce soir Tu vas voir ton père Je vais le dire A ton père Etc Donc il a une place En réalité Et il a une fonction aussi Qu'il a la place d'un père Qui va être un recours Et il a aussi la fonction De l'autorité Et au moment de la séparation Et bien ils ont envie Les pères que je rencontre De marquer Cette application Et cette relation Et Il arrive que les mères Ne le perçoivent pas Comme étant quelque chose De logique Ou de normal Il a rien fait Pendant des années C'est pas lui Qui s'est occupé de l'école C'est pas lui Qui s'est occupé des soins Et là tout d'un coup Parce que la loi dit Que Les fondements De l'autorité parentale C'est La santé par exemple Et tout d'un coup Ça l'intéresse D'avoir le carnet de santé Ou d'avoir De savoir Quand est-ce qu'il va Chez le médecin Ou Chez l'orthophoniste Et je pense que Oui Le fait de ne plus vivre Du quotidien Ça crée Le besoin De continuer De s'impliquer Et du coup De l'organiser Différentement Voilà Et c'est de ça Qu'on parle En médiation Quand Une dame dit Une mère dit Tu t'en es jamais souciée Auparavant De la santé Qui c'est qui prenait Les rendez-vous Sur la santé Qui c'est qui prenait Les rendez-vous Pour le soin Les enfants Qui c'est qui s'en occuper Etc Et c'est intéressant De dire Que l'un et l'autre Puissent dire Comment ça se passait Et aussi Pourquoi pour chacun Ça se passait De cette manière là Pour que chacun Puisse entendre Qu'est-ce qui était Tacite D'accord Et comment du coup Ça peut devenir Explicite Voilà C'est aussi la conception Des rôles Dans les sociétés Qui sont encore Comme ça Est tellement Tranchées Et qu'on n'arrive pas A faire bouger Finalement Alors que On a des représentations Médiatiques On voit une publicité Avec un père Avec un bébé Dans ses bras Ou Dans les revues On voit des papas Qui poussent Les poussettes Des choses comme ça Donc Il y a Une poussée Du côté Du média Qui montre Quelque chose De différent Qui reflète aussi Une réalité Et en même temps Il y a encore Dans les esprits Et dans Peut-être même L'inconscient collectif Une incapacité Du père A occuper Cette place là Cette place De maternage Et souvent Ça a été quand même Un dialogue Construit Quand Alors En général Les gens En passent D'abord Par Expliciter Ce qui était Implicite D'accord Et quand Chacun A pu entendre Le point de vue L'autre Le point de vue De l'autre Sur la façon Dont ça se passait Quand tout le monde Vivait sur le même Toit Et entendre Que les choses S'étaient organisées De cette manière là Et Les choses Elles s'étaient organisées De cette manière là Et chacun En était responsable De cette organisation là Alors A ce moment là Les besoins Peuvent Émerger Et commencer à être entendues Ou en tout cas Négocier Parce que C'est quand même ça Qui est important En médiation C'est comment les choses Vont se négocier En sortant D'un positionnement Tranché Ou d'un retranchement Pour essayer De faire valoir Des Comment ça s'appelle Des nouvelles options Des nouvelles possibilités Permettre aux gens De créer Leur propre Façon De penser La réorganisation Des relations Par exemple J'avais un couple Récemment Donc le monsieur Le père n'avait pas vu L'enfant Pendant 4-5 mois C'était très conflictuel Donc la rencontre Était compliquée Et du coup La condition sine qua non Pour la mère C'était que Avant que Le père puisse accueillir L'enfant chez lui Et bien que Régulièrement Il voit L'enfant Ne serait-ce qu'un petit moment Dans la semaine Un quart d'heure Ou une heure Et donc Elle avait imaginé Qu'il puisse passer à la maison Sauf que pour lui Aller Chez l'autre C'était aussi chargé De sens Du coup Voilà C'est de leur proposer De réfléchir À cette possibilité Cette proposition Voir l'enfant C'est-à-dire couper la proposition Si on veut La découper Dans cette proposition Il y a deux choses Il y a Voir l'enfant régulièrement Et puis Venir au domicile Sur Venir au domicile C'est pas possible Monsieur Et sur Voir l'enfant Et donc là Sur voir l'enfant Du coup Là pourquoi pas Etc Donc comment ce serait possible De voir l'enfant À quel moment Et de leur permettre De réfléchir Et de découvrir Des options Et en fait Ils ont trouvé Six ou sept solutions C'était Eh ben Madame considérée Que Lui Ne Percevait pas La valeur De 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 Ce que coûtait L'enfant Donc Lui il a dit Quand tu vas faire des courses Pour naturel Notre fille Moi je veux bien Venir avec toi Et puis Et puis notre fille Donc Voilà C'était une possibilité C'est Qu'une fois par semaine Au moins Ils fassent les cours Les courses Au petit supermarché Du coin Ensemble Et c'était aussi Le moyen De 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 faire quelque chose En présence de l'enfant Et d'avoir chacun Une place Et Participer aussi Au choix De ce qui a été acheté Après L'autre solution C'était Qu'il fasse Les démarches Liées à l'enfant Ensemble L'inscription A l'école Des sorties Chez Le médecin Enfin voilà Toutes ces petites choses Qui sont Différentes Ponctuelles Après C'était Au lieu d'entrer Chez l'autre C'était de se retrouver Un quart d'heure Au bout de la rue Il y a un petit parc Voilà Comme c'était compliqué Pour elle de lâcher Est-ce que pendant un quart d'heure Vingt minutes On peut se retrouver Dire bonjour Je fume ma cigarette De mon côté Et puis je te laisse Après La quatrième solution Qu'ils avaient trouvé C'était De se voir Dans le jardin Parce que c'était Moins compliqué Que d'être dans la maison Enfin voilà Donc du coup Ils ont trouvé Des tas De possibilités De penser Une partie De la proposition Et après Et lui aussi Il proposait D'aller faire un tour Tout simplement Dans la ville Et là Ce qui était compliqué Pour elle C'était Que vont penser les gens S'ils nous vont ensemble Alors qu'on n'est plus ensemble Donc voilà De pouvoir faire dire Tout ce qui est important Au travers D'une proposition Qui en contenait déjà deux Et à partir de là Les choses peuvent S'expérimenter Donc ouais D'ici la prochaine Donc ils s'accordent Ils se sont accordés Alors ça peut paraître Très minime Sur le fait que D'ici la prochaine Rencontre de médiation Lui irait Au rendez-vous médicaux Avec madame Et puis la petite fille D'une part Et qu'il ferait Les courses ensemble Une fois par semaine Pour la petite fille Ça permettrait à monsieur De voir Quelle couche Qu'elle 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 Donc voilà Comment on arrive En fait Le travail c'est ça C'est à dire que Ce qui est important pour moi En tant que médiatrice C'est pas que C'est que les idées Qu'ils amènent Les besoins Qu'ils amènent Qu'on puisse Les décortiquer Et puis Que ce soit un sujet De communication En fait Par exemple Je pense aussi A la question De la pension alimentaire A moi Peu importe Que monsieur Gagne 2500 euros Et que La pension alimentaire C'est 150 euros Ou 80 Ou 60 C'est quoi Une pension alimentaire Parce que Il y a certes Des grilles Qui voyagent Chez Les avocats Chez les jaffes Etc Mais C'est pas tant La somme C'est ce qu'elle révèle Et c'est ce qu'elle reflète Donc on a dit 120 euros Par enfant Mais dans les 120 euros Il y a la mutuelle Il y a le voyage scolaire Il y a La tenue Pour aller au football Ou pour aller A la piscine Et comment Ils arrivent A trouver Et voilà Et comment chacun Va pouvoir dire Quelque chose De ce sujet là Et Faire des propositions Et puis Trouver Parfois Un compromis D'autres fois Un consensus Et ça dure Il faut à peu près Combien de séances Alors déjà Une séance Ça dure Suffisamment Longtemps C'est à dire Une séance Entre une heure et demie Et deux heures D'accord Parce qu'il y a Parce qu'il y a Le temps De la crispation Le temps De la décrispation Le temps Du dialogue Ou des échanges Et puis aussi Après le temps De la synthèse Sur quoi on s'arrête Etc C'est vraiment Très très variable Parce que Moi je pense Qu'il faut Deux trois séances Et ça peut aller À sept Huit Dix séances Ça dépend De la façon Dont les gens Appréhendent Les sujets Qu'ils abordent La relation Comment Parce qu'il n'y a Pas que la séance Il y a ce qui se passe Entre les deux séances Donc on reparle après Après Moi j'ai vu des gens Venir à un entretien De médiation Et puis Voilà Il y a plein de choses Qui se décantent Il y a plein de choses Qui peuvent se dire Et puis il me rappelle En me disant Finalement On va s'arranger ensemble On va s'organiser Une ou deux séances Ça peut aussi suffire Parce que C'est pas forcément Le fond Qu'il faut travailler Mais La façon dont ils peuvent S'asseoir L'un côté de l'autre Dans un espace De médiation Et puis Il y a des gens Qui ont besoin D'être accompagnés Sur le plus long terme Pour travailler des sujets Parce que Voilà Ils sont insécurisés Ils sont Inquiet Et que la confiance Elle a besoin D'expérience Pour à nouveau Être Réactivé Par l'un Et par l'autre Donc C'est C'est compliqué De dire On peut dire En moyenne Cinq séances Mais c'est jamais Une moyenne C'est une statistique C'est une problématique C'est une problématique C'est une problématique Donc quand Justement C'est très conflictuel À la base Ça se passe Comment Comment on arrive À En fait ça aussi C'est super surprenant Parce que Par exemple Dans la plupart Des situations On a quand même Un entretien individuel Avant de rencontrer l'autre Et Quand les gens Viennent des fois En disant De toute façon On ne s'est pas parlé Depuis deux ans Je dépose les enfants En bosh Klaxon Et puis Les enfants Montent tout seuls Ou c'est sa soeur Ou c'est la voisine Qui vient chercher Les enfants Et puis donc On réfléchit ensemble À ce qui se passe On permet aux gens D'exprimer un petit peu À la fois Leur représentation Leur compréhension Et puis Leur ressenti Et puis finalement Ce premier temps Où on a lâché Plein de choses Ça commence À apaiser Déjà La tension Dans laquelle Il pouvait être Avant Et Le travail par exemple C'est pas On n'est pas En justice ici C'est pas moi Qui convoque Le travail Ça va être De réfléchir Avec la personne Que je rencontre À quel a atérioré L'autre Donc c'est déjà Se mettre dans le point De vue l'autre Et puis comment Cette personne Que je reçois Elle va inciter L'autre À venir en médiation Et puis des fois Et puis des fois Les gens m'appellent En me disant Je vous appelle Je suis sûre Elle va venir Bientôt Parce que Elle m'a dit Qu'elle m'a demandé Votre numéro Est-ce que c'était On m'a demandé Plein de renseignements Comme ça Je m'y attendais Pas du tout Et effectivement L'autre arrive Assez rapidement Donc Le degré De conflictualité Il est plus Dans la représentation Enfin il est Beaucoup aussi Pas plus Mais il est aussi Beaucoup dans la représentation Du conflit Qu'ont les gens De leur situation Pas forcément Dans la réalité De ce qui se passe Et puis Dans Ce qui est amené Par des gens À l'extérieur La famille Les amis Un film Ce qu'on dit Dans les journaux Ce qu'on croit tous Sur comment ça se passe Un divorce Ce qu'on entend Dans des émissions Qui ne sont que Des récits individuels Et qui tentent Des fois À laisser penser Que c'est comme ça Pour tout le monde Et ça C'est déjà Vachement important Après Il arrive aussi Que Effectivement Ce soit Très conflictuel C'est à dire Que les gens Ne peuvent pas Se regarder Donc s'ils peuvent Pas se regarder Déjà Ils peuvent pas Se parler Ou quand Ils se parlent C'est tout de suite L'aboiement Donc là Mon travail C'est De les obliger À passer par moi C'est à dire De leur expliquer Que visiblement Le dialogue En direct Ça fonctionne pas Et qu'il n'est pas Question de jouer Ici Ce qui se joue Sur le trottoir Ou Au tribunal Devant De l'appartement De la maison Mais donc Et là C'est ça Qui est important C'est comment Nous On tient le cadre C'est à dire Vous vous adressez A moi Et Je vais m'assurer Avec vous Que ce que vous avez dit C'est ce que vous vouliez dire C'est ce que vous pensiez Pour permettre à l'oeuvre D'en dire quelque chose D'accord Donc voilà On va un petit peu De séparer Ce qui est bouillonnant Et donc du coup On va aussi séparer Ce qui est Ce qui pourrait être À nouveau Très entremêlé La relation La communication Etc On est aussi Vigilant Sur La façon dont les choses Sont dites Je vous demande De parler en votre nom Donc vous dites Je Dites de quoi Vous avez besoin Plutôt que de dire Ce que vous voulez Que l'autre fasse Et de travailler Sur les besoins Et les ressentis Ça permet aux personnes D'être Plus dans L'expression Que d'être en réaction A ce que dit l'autre D'accord Si j'en passe Si je dois prendre Une trente secondes Une ou deux minutes Pour parler De ce dont j'ai besoin Je vais forcément Différer Mon temps de réaction Par rapport A ce que dit l'autre Voilà Et puis après Il y a aussi Il y a La façon dont Les choses évoluent C'est à dire De quel sujet on parle On va commencer Par exemple A discuter De sujets Sur lesquels Non seulement Ils sont tous les deux D'accord Donc comment je vais Refléter Que c'est un sujet Qui les intéresse Moi je veux parler De la pension alimentaire Oui bah moi Je veux bien Je voudrais plutôt Qu'on parle Des frais de scolarité Parce que je suis pas d'accord Pour payer la cantine Ok Donc si je comprends bien Vous voulez tous les deux Parler Du coup De ce que ça représente Votre séparation Par rapport A l'enfant Donc voilà Ça fait se rejoindre Des intérêts Et des sujets Et ça C'est aussi une manière De commencer Par des sujets Qui ne sont pas Et de les amener A différer Le moment Où ils vont pouvoir Devoir parler Ou pouvoir parler De quelque chose Qui est très fort En opposition Et comme c'est pas Mon objectif C'est pas De parler De la pension alimentaire En premier Ou de Je sais pas La résidence des enfants En premier Mais de graduer Un petit peu Les échanges La façon dont se passe La possibilité Qu'ils sont D'échanger ensemble Du coup Les sujets Qui sont Donc ils vont apprendre A communiquer Sur des sujets Faciles Entre guillemets Et peut-être Que quand ils auront Commencé à apprendre A parler En leur nom A dire ce dont Ils ont besoin A dire ce qui Les inquiète Ou ce qui leur fait peur Ou ce dont ils ont besoin Pour que ça fonctionne Etc Alors pour aborder Les sujets Plus compliqués Plus complexes Ils auront Une autre façon De les aborder Ils auront déjà Acquis Une manière De s'exprimer Et même des fois Il arrive Que le sujet C'est la place De la famille Élargie Et que finalement On ne va pas L'aborder ce sujet D'ailleurs il arrive Régulièrement Au début de la médiation On liste un petit peu Les sujets Alors des fois Il y en a 8 ou 9 On se dit On pourrait se dire J'en ai pour 15 séances Et puis en réalité Comme sur 2 ou 3 sujets Ils ont appris A s'exprimer Et bien dans l'intervalle Des séances Ou dans la réalité Du quotidien Ils ont appris A se parler A s'écouter Et avoir une autre Perception de l'autre Et du coup On n'aborde pas D'ailleurs On n'aborde jamais Les 8 ou 9 sujets Enfin jamais J'exagère Mais on n'aborde pas Forcément Les 8 ou 9 sujets Qui ont été proposés Au départ Puisque ce n'est pas Le sujet en lui-même Qui est important C'est la façon Dont on en parle Et puis aussi Ce qu'il faut dire C'est Il y en a Pour lesquels Voilà Le conflit Et tout ce qui va avec C'est à dire Les ressentis Les constructions Que chacun A organisé Les relations Font que la médiation Elle n'est pas possible Alors Même dans cette Dans ce cas De situation là Il y a Des choses Qui vont bouger Peut-être Qu'ils ont Besoin D'aller expérimenter La justice Pour faire valoir Leur droit Et Peut-être Que la justice Va leur donner Une réponse Qui leur convient Que ça va être Une modalité Qui leur convient Et peut-être Aussi Qu'ils vont aller Épuiser Les dispositifs Les dispositifs De la justice Et puis ensuite Épuiser Les dispositifs De l'accompagnement Social Et puis ensuite Ou l'un ou l'autre Épuiser Les relations familiales Et amicales Qui sont souvent De bons conseilleurs Mais pas forcément Productifs Et du coup Ils vont revenir Et d'ailleurs On voit de plus en plus De gens Qui sont venus En médiation Il y a 6 mois Il y a 1 an Voilà Qui ont pensé Que c'était pas utile Ou que c'était pas pour eux Ou que c'était pas le moment Où ça allait aller Ou que c'était le juge Qui allait donner leur avis Et donc du coup Ils vont revenir en médiation Et puis là Il va peut-être pouvoir Se passer autre chose Et puis après Il y a aussi Les situations Pour lesquelles La médiation Elle n'est pas la bonne réponse Parce que forcément C'est pas la panacée Si ça l'était Ça se saurait Et donc Pour ces personnes là Il peut sembler nécessaire Que ce soit la justice Qui tranche D'accord Voir que Même la réponse Insatisfaisante De la justice Certes Ne les satisfait pas Et qu'ils ne peuvent pas Se sortir De ce De cet enfermement Dans lequel ils sont C'est l'autre Qui doit décider Il faut qu'il décide Comme j'ai pensé Qu'il devait décider Alors que Voilà Ça reste Complètement Insatisfaisant Voilà Et puis ainsi Il y a ce que J'appellerais Les limites De la médiation Les limites De la médiation C'est dans des situations Où Le conflit Est tellement Enquisté Des fois Ancien Pas toujours Ancien Que Les choses Se sont organisées Les relations Se sont organisées Sur un mode Conflictuel Et puis Voilà Il n'y a pas De point De retour Possible Sur Quelque chose De différent C'est comme si On était sur Des rails Et puis Il n'y a pas De De changement De rails Possible Et du coup On ne peut pas Aller Sur un autre Sur une autre Une autre voie Et donc On reste coincé Dans ce scénario Dans le scénario Qu'on a emprunté Au départ Je dirais Qu'il n'y a pas De contre-indication A la médiation Et que La seule Contre-indication A la médiation C'est La volonté De ne pas S'engager En médiation Il y en a Qui pensent Que Il y a Des médiateurs Familiaux Qui pensent Que par exemple Les violences conjugales C'est une contre-indication A la médiation Moi personnellement Je suis contre Les généralités D'accord Parce qu'à ce moment-là Je décide pour l'autre De ce qui est bien Pour lui Et pour moi En médiation C'est vraiment Un espace de liberté C'est pas moi Qui a décidé Pour l'autre Ce qui est bien pour lui Je rencontre Des gens Qui ont vécu Des situations De violence Et qui sont Tout à fait A même De vouloir Avoir un espace De parole Et de clarification Qui ne va pas Forcément mener D'ailleurs A des accords Mais au moins Un espace De clarification Moi je me souviens D'un monsieur Que j'avais rencontré Il y a deux ans Deux ans Deux ans Deux ans Deux ans Qui était À l'encontre D'une représentation Qu'on pouvait avoir Deux ans Sportifs Deux ans Deux ans Deux ans Deux ans Deux ans Et je voudrais Et je voudrais Qu'il y ait une médiation Pour qu'on puisse Clarifier un peu Maintenant Mon positionnement Et ma volonté De m'impliquer Ou encore Un autre monsieur Qui était venu Aussi en médiation Qui avait vécu Des violences Psychologiques C'est le terme Qu'il utilisait Et qui était Voilà Qui s'était dit J'ai l'impression Que avec vous Alors c'était pas moi Individuellement Mais c'était Dans cet espace là Je vais pouvoir Dire des choses Je vais oser Dire des choses Voilà c'est ça Je vais oser Dire des choses Que j'oserais Jamais dire Tout seule Voilà Et maintenant Bon alors Ouais j'ai un peu peur Des retombées Parce que Elle avait aussi Un pouvoir Dans sa représentation À lui Hiérarchique Sur lui Parce qu'il travaillait Dans la même boîte Donc elle avait Beaucoup de pouvoir Sur lui Cela dit Voilà Ça a été un espace Dans lequel Il a pu dire Ça c'était Ça je 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 l'ai accepté Mais je ne pourrais Plus l'accepter Ça pour moi C'était Impossible Et Pour certains aspects De ce que Monsieur ne pouvait Plus accepter Elle Elle semblait Tomber d'émus Donc voilà Il y a vraiment Différents Degrés De conflictualité Et ce n'est pas Parce qu'on est Dans ce scénario là Ou dans ce schéma là Que ça va Soit durer plus longtemps Ou soit Être impossible Ou soit Être Impossible Pour le médiateur C'est voilà Comment on va Vérifier ensemble Que c'est bien L'espace En tout cas Pour que ce soit Bien l'espace Même s'il y a eu De la violence Ou même s'il y a eu Une absence De communication Voire de relation Pendant des années Etc La condition sine qua non C'est S'engager en médiation Ca veut dire Je veux bien venir Ici Et Le risque que je prends C'est d'entendre des choses Avec lesquelles je ne suis pas d'accord Et qu'on va en faire quelque chose D'accord Voilà Je pensais à une situation Aussi Comme ça Où c'était vachement intéressant Parce que Tous les deux Voilà C'est ça C'était en fait Un monsieur Qui Avait été incarcéré Pendant un bon nombre d'années Pendant 10-12 ans Un truc comme ça Et donc Il n'avait pas vu Son Garçon Pendant Bien 15 ans Et Et là Voilà Je ne sais plus ce qu'il avait fait Je crois qu'il avait rencontré quelqu'un Qu'il avait Voilà Soutenu Avec qui il avait instauré une relation A un moment de sa vie Qui était devenu possible Et puis Apaisé Et donc Ben Voilà L'enfant Est réapparu Comme étant Quelque chose d'important pour lui A ce moment là Et qu'il pouvait investir Surtout Et du coup Il était venu Donc en médiation Pour proposer La médiation Donc il avait fait un courrier A la dame Qui était donc venu en médiation Elle Elle imaginait Poc Un jour Il referait surface Bon 15 ans C'est Presque une vie d'enfant Voilà Et parce que le gamin Je pense Il avait Deux avoir 17 ans Et 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 Ce qu'il y avait D'intéressant C'était Kodo Que j'avais rencontré Monsieur Ensuite j'ai rencontré Madame Qui était d'accord Pour une médiation Mais il ne fallait pas Qu'il se passe ci Il ne fallait pas Qu'il se passe ça Ce n'était pas possible Que son nouveau compagnon Le sache Il y avait plein de choses Qui bloquaient Et Elle avait très peur De cette Confrontation là Donc Le travail Pour moi Ça a d'abord été De revoir Ce monsieur Pour Parce qu'elle Elle était Au départ Elle était d'accord Mais pas immédiatement Elle ne savait pas Il fallait qu'elle réfléchisse C'était compliqué pour elle Machin Donc lui Je l'ai revu Je lui expliquais Un petit peu Que ça allait Peut-être se faire Mais que Forcément Ce n'était pas simple Pour cette dame Et comment lui Il envisageait les choses Si Ça ne le serait pas Donc il m'avait expliqué Que Son garçon allait avoir 18 ans Et que Ben voilà Il pouvait aussi Il avait aussi Imaginé attendre Un an de plus Pour Ben voilà Pour lui écrire Après madame Elle m'a rappelé Elle voulait me revoir Parce que Voilà Ça n'est pas Machin Etc Et puis finalement La médiation N'a pas eu lieu Avec moi Mais Quinze jours Trois semaines après C'est elle Qui m'a appelé Et en fait Elle avait osé L'appeler Et donc Ils étaient Allés manger Dans un flun Je crois Et voilà Ils avaient pu discuter Et puis finalement Toutes les peurs Et toute la conflictualité Qu'on aurait pu imaginer Tout ça Ils l'avaient travaillé ici Et ils ont fait Le travail Le reste du travail De rencontre Et de rapprochement Tout seul Voilà C'est rigolo Parce qu'en fait Je l'ai revu Ce monsieur Donc ça c'était Il y a deux ans Je pense Deux trois ans Et je l'ai vu Ce monsieur Il y a une quinzaine De jours Au marché Et donc Voilà Il a repris Alors il ne le voit Pas souvent Son fils Qui est maintenant Majeur Mais Il est en contact Avec lui Il se voit Un peu De temps en temps Et donc Voilà Les choses ont cheminé Elles sont Visiblement Pas encore terminées Parce que Il a besoin Je pense Son fils A besoin De faire un travail Voilà Donc en fait Il se passe C'est ça Qui est intéressant En fait Dans la médiation C'est qu'il se passe Vraiment des choses De singuliers A chaque fois C'est à dire Que Quand j'entends Quelqu'un au téléphone Des fois Je me dis Ouh là là Ça va être compliqué Elle a beaucoup de colère Dans la façon Dont elle dit les choses Et puis Finalement Le fait De pouvoir L'exprimer Cette colère Ça peut permettre De faire passer A autre chose De commencer A élaborer Sur Sur ce qui se passe Et comment ça Pourrait se passer Donc c'est aussi Le fait de parler A quelqu'un de neutre Finalement Même pas Que se voir Enfin Comme vous dites C'est aussi Avant la médiation Qu'il y a un travail Il y a La question De la neutralité C'est à dire Que moi J'ai pas d'a priori Sur le fait Que monsieur Il fait 42 ans De prison Et qu'il n'ait pas Vu son enfant Depuis 15 ans Et que ça Il le perçoit Clairement En tout cas C'est important Que je le dise Et que Je l'explique bien Ce qui est aussi Ce qu'ils perçoivent aussi C'est Mon impartialité C'est à dire C'est à dire Que moi Je leur explique Que je suis là Pour les soutenir L'un et l'autre Et que J'entends bien Ce que me dit l'un Et d'ailleurs Ils le disent très bien Ils disent Bon ben maintenant Vous allez entendre Sa version Ah ben je sais pas Comment vous allez faire Avec deux versions Etc Donc ils ont bien Conscience Du fait que Il y a deux réalités Et que Mon travail à moi C'est de permettre Que ces réalités Elles se croisent Ou qu'il y ait Des passerelles Entre elles Et puis L'autre chose aussi Qui est vraiment Super importante C'est la confidentialité C'est à dire Que dans cet espace là Il peut se dire Des choses Compliquées Complexes Et il n'y a pas De Comment ça s'appelle Il n'y a pas De 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 risque Pour eux Que ces propos Soient rapportés Au juge Ou à un travailleur social Quand c'est un travailleur social Qui les oriente vers nous Et du coup Il y a vraiment De la liberté Dans la possibilité D'exprimer Des choses Qui sont parfois Qui pourraient être En tout cas Inentendables Je pense à ce monsieur Qui m'a dit Voilà Qui a pu dire ici Mais moi Pendant 12 ans Je m'en foutais Je pensais même pas Je crois pas Que quand j'étais en prison Je pensais que j'avais un enfant Et de pouvoir Accueillir Dire ça Et que ce soit Accueilli sans jugement Sans Voilà Moi je me souviens Aussi d'un monsieur Qui disait Mais moi ma fille Elle me semble étrangère Autant mon fils Je sais pas C'est un truc fort Et tout Ce balade en bagnole Et tout ça Autant ma fille Je sais pas du tout Voilà Et bien en tout cas Il peut dire ça Dans cet espace là Et il va pas y avoir Du jugement Ou du conseil Derrière Ou bah peut-être Que vous devriez Aller voir un thérapeute Pour travailler ce truc là C'est pas mon travail Moi c'est Moi c'est de lui refléter ça De pouvoir l'entendre Et le fait Que ce soit entendu Il va peut-être Il va peut-être du coup Y travailler Peut-être J'en sais rien Ou en tout cas Il peut travailler Sur cette situation là Et du coup Négocier des choses Expliquer des choses Il vaut mieux Peut-être Savoir Ce qui est compliqué Que de croire Que tout est simple Pour un enfant Ou pour un adulte Donc voilà Ça c'est vraiment Trois choses importantes Puis la dernière chose aussi C'est Cette indépendance Auquel on est A super accrocher Nous les médiateurs C'est à dire Que c'est pas parce que Le juge Il nous dit Il faut travailler Sur la résidence Des enfants Voir organiser Leur résidence Alternée Que sais-je encore Que c'est ça Que je vais travailler Parce qu'il y a un truc Que je sais très bien C'est qu'il y a Deux portes d'entrée Pour aller chez le juge Quand on est marié C'est le divorce On est obligé D'en passer par le juge Et Voilà C'est les enfants Et l'argent D'accord Et donc Tout peut être Organisé Que ce soit ça Qui apparaît Comme un problème Alors que ce sont D'autres choses Qui apparaissent Et des fois Les gens Ils ont bien D'autres sujets De Discords De conflits De violences Que les histoires Des enfants Et c'est ça Qui apparaît ici Ils arrivent avec La résidence Et puis Ils repartent À la fin de l'entretien Après avoir passé Toute la séance A parler De la place De la mère De monsieur Par exemple Dans l'histoire Du couple Voilà Et les enfants Ils sont pas là Parce que c'est pas Franchement Les enfants Qui Peuvent avoir créé Leur histoire conjugale Donc voilà Ça aussi C'est quelque chose Qu'on travaille C'est qu'on peut travailler Systématiquement Il y a des trucs Tout d'écrit Enfin Une organisation Un mode d'emploi Une procédure D'abord on parle de ça On parle de ça On parle de ça Mais on peut avoir À parler Du couple Sur quoi le couple S'est fondé Comment il a existé Voilà Et vous Comment vous faites Justement Pour garder Cette neutralité Finalement Ah ben Moi j'ai la chance D'être De pouvoir Aller régulièrement En analyse De pratique Alors ça aussi Ça sert à un truc Que les médiateurs Les médiateurs Familiaux Ont beaucoup Revendiqué C'est à dire Que On s'oblige Les médiateurs Familiaux Nous nous obligeons À aller en analyse De pratique Ou en supervision Parfois les deux Et c'est ça Qui permet De prendre de la distance D'entendre Des réflexions Aussi Comme ça se passe En médiation De s'entendre Dire Voilà Dans quoi Je me sens bloqué Avec eux Ou ils se bloquent Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est intéressant Là-dedans D'écouter un peu Ce que les autres Peuvent nous renvoyer Et puis Pour pouvoir revenir En séance Un peu Distancier De la réalité Parce qu'effectivement Quand on travaille Avec des gens Qui sont en conflit Des fois Ça peut être Ça vient résonner Chez nous Ça vient Rencontrer Nos propres valeurs Et je pense que De pouvoir le travailler En analyse de pratique Ou en supervision Ça permet justement De venir Interroger Ces modèles Et puis Ces façons Différentes façons De voir les choses Donc c'est un Apprentissage On va dire Mutuel Ouais 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 c'est ça Parce que C'est vrai que du coup Pour moi C'est un peu De l'ordre De l'apprentissage Dans le sens Où eux Par la parole Ils vont pouvoir Faire aussi un retour Sur eux-mêmes Une avancée Parce que C'est Enfin Les valeurs Des uns S'imbriquer Dans les autres Ouais Il y a une rencontre Des valeurs En fait C'est vraiment intéressant Ce que vous dites Parce que C'est ça aussi Qui est intéressant C'est que des fois Il y a des conflits De besoins On veut la même chose Et puis aussi Des fois Il y a des conflits De valeurs Par exemple Moi En tant que mère Je veux Mes gamins Ils ont pas 10 ans Faut les accompagner A l'école Et puis Bah écoute En tant qu'hère Il est bien temps Qu'ils mettent À peine 5 minutes Ils traversent qu'une fois Ils y sont Ils y vont À 4 ou 5 À 10 ans Elle peut y aller Toute seule Quand même Alors c'est un conflit De valeurs Il y en a un Pour laquelle La valeur sécurité Elle est importante Et l'autre C'est la valeur autonomie Et du coup Comment chacun peut entendre Ces valeurs là Et trouver des options Des idées Qui vont les amener À concilier ces valeurs là Ou à accepter Que cette valeur là Soit prédominante Est-ce que vous avez des personnes Qui viennent vers vous Directement Sans que le juge Ou un travailleur social Oui Oui Les gens Et les gens qui se disent Tiens la médiation familiale Ça pourrait être utile Alors du coup Ils vont sur les pages jaunes Ils nous trouvent En même temps La médiation familiale Ce n'est pas très connu Et du coup Et c'est aussi intéressant Pour nous De travailler Avec plein de partenaires Parce que c'est ce qu'on appelle Le maillage Le lien Et puis parce que Les gens Ils rencontrent Des situations Complexes On peut Avoir Des questions Autour de la séparation Et puis Des questions autour De questions juridiques Et puis des questions autour D'une souffrance individuelle Et mieux Les professionnels Ou les associations Plus les professionnels Ou les associations Se connaissent Plus on peut permettre Aux gens De trouver Dans leur réseau Des lieux D'accompagnement D'écoute Ou tout simplement D'information Donc Les gens Ils viennent Par le juge En cadre Des médiations familiales Judiciaires Ils viennent aussi Par le travail social Et ils viennent aussi Beaucoup par le bouche-à-oreille Donc ça Le bouche-à-oreille Fonctionne Bien Et c'est plus souvent Des femmes Ou des hommes Qui Ben Je sais pas Exactement Si Je sais pas S'il y a des statistiques Nationales Là dessus En tout cas Dans mon expérience A moi C'est plus souvent Des hommes Mais Ça doit être Genre 55 45 Il y a juste Un peu plus d'hommes Que de femmes C'est vrai Que j'en discute Avec d'autres médiateurs Pour voir Pour comparer Après Comment Sur notre site Les gens Des fois Ils peuvent aller Sur notre site S'ils voient nos plaquettes Peut-être En voyant Nos partenaires Etc Ils voient un petit peu On reconnait aussi La culture Et l'identité D'une association En allant sur le site Donc peut-être Ça les incite C'est vrai Qu'on a Un public Assez Divers On a pas Par exemple On a pas Que des situations De séparation Divorce On a aussi Des situations Parents Grands-parents Parents Jeunes majeurs Des fratries Aussi J'ai reçu Un monsieur Il y a Trois mois Trois mois Quatre mois Je sais plus trop Qui Se sentait Complètement Exclu Par Son frère Et sa soeur Parce que Bon Il avait fait Un choix D'identité sexuelle Qui Pour lui N'avait pas été Compris Et accepté Donc voilà Il y avait Une médiation Autour De ça Donc Enfin Deux Trois Quatre Situations Comme ça Cette année Déjà Voilà Donc on a Et puis bon C'est intéressant De diversifier Il y a des services Des associations Qui font plus De la séparation Divorce Et il y en a même Qui font de la séparation Divorce Que quand il y a des enfants S'il n'y a pas d'enfants On reçoit pas Ici On reçoit toutes les personnes Qui Nous demandent Un travail de médiation Vous avez quand même Plus Des cas de médiation Sur les séparations Divorce C'est quand même Ce qui est le plus connu A la fois Des professionnels Et des associations Bon Il se trouve Qu'aujourd'hui Sociologiquement Statistiquement Deux couples Sur trois Se séparent Et que donc Voilà C'est une réalité Aussi Qui fait que En même temps Je suis pas sûre Qu'il n'y ait pas Beaucoup Aussi De ruptures Relationnelles Au sein de fratrie Au sein de Et la médiation Première Elle n'est peut-être Pas suffisamment connue Comme pouvant être Une voie Ou un espace Où les choses Pourraient travailler Et sinon Je ne sais plus Du coup C'est intéressant Ah oui Que pensez-vous Vous Du cas De la médiation Qui serait obligatoire Moi Je crois pas Je crois pas à ça Je crois pas A l'obligation De la médiation S'il y a une obligation Qui pourrait être intéressante C'est l'obligation De venir s'informer Sur ce que c'est Que la médiation Parce que la médiation Familiale Elle commence par Un entretien d'information Où on fait mutuellement Connaissance Et où on s'informe Mutuellement De ce qu'est chacun Je crois pas A la médiation Familiale Obligatoire Pourquoi ? Parce que C'est que dans la liberté Que les gens Ils peuvent trouver Un espace d'expression Si je suis contrainte Je vais me braquer D'accord ? Et puis Je trouve Et puis Parce que la justice Elle a aussi Besoin d'exister Comme étant Un espace À part entière De décision Et d'intervention À un moment donné Où Voilà C'est Nécessité de l'ordre public La justice Elle a sa place On peut pas Obliger D'abord On peut pas obliger Les gens A faire des choses Qu'ils n'ont pas envie De faire Autrement S'ils vont les y obliger Ils vont les faire À moitié Ou pas les investir Etc Voilà Mon expérience aussi En tant que travailleur social M'amène à cette réflexion là C'est que j'ai travaillé Pendant 15 ans En protection de l'enfance Les mesures Elles s'imposent Aux personnes Et on sait Que l'aide contrainte Elle a des effets À la fois Pas forcément Efficaces Et puis aussi Permissieux Je veux dire La collaboration Surface Les accords De surface Oui d'accord Madame éducatrice Je vais le faire Et puis finalement Rien ne se fait Etc Ou je le fais Sinon je juge Il va me faire ci Ou il va me faire ça Etc Alors ça aussi Ça entre un petit peu En ligne de compte Dans certaines situations De médiation familiale Qui sont orientées Par un magistrat Mais si ça devenait Obligatoire Ça perdrait Tout son essence Et son essence C'est permettre A des gens De faire des choix Responsables Si les choix Sont obligatoires C'est plus des choix Responsables C'est des choix Obligés Et voilà Et c'est Enfin vraiment La médiation obligatoire Non seulement Moi je suis contre Mais en plus Je milite contre Donc voilà Moi je milite Pour offrir des espaces De liberté A des gens Et pour qu'il y ait Des espaces Où les gens Ils ne se sentent pas On est suffisamment Contraints Comme ça Dans notre société Où on a suffisamment D'illusions De liberté Ce qui m'amène A vouloir préserver Cet espace Comme un espace Quelque chose De différent Peut se passer Et pas quelque chose D'analogue A la protection De l'enfance Ou à des procédures De justice Auxquelles on ne peut Pas échapper Est-ce qu'il y a des cas Où les enfants Sont conviés Aux médiations Ou pas du tout Alors Où il y a des Il y a des situations Où il y a des médiateurs Qui travaillent beaucoup Avec les enfants D'ailleurs il y a Une médiatrice familiale Qui s'appelle Lorraine Fillon Qui est canadienne Qui a développé Un modèle De l'inclusion De l'enfant Dans la médiation Et puis il y a des médiateurs Qui estiment Que c'est Pas du tout opportun Parce que ça donne Une place A l'enfant En particulier Et surtout Que cet espace Est un espace Pour adultes Un espace d'adultes Pour prendre les décisions D'adultes En responsabilité Et que quand on est Dans une relation Hiérarchique Du coup Il y a d'autres choses Qui se jouent Et c'est pas propice A la médiation Moi Personnellement Il m'est déjà arrivé De donner une place A un enfant A un moment donné Notamment Dans quelques situations J'avais reçu Des courriers Donc ça m'est arrivé Trois, quatre fois De recevoir un courrier D'un enfant Ou un appel Ou un SMS Parce que les plaquettes Circulent Et que voilà En tout cas Si Et quand je reçois Des enfants Je suis justement Sur un modèle Celui de Lorraine Fignon Où l'enfant Il n'a pas une place De décideur D'accord Et où ce qui va venir Déposer ici Va être Compris Et travaillé En termes de besoins Qui s'adressent Aux deux parents D'accord C'est à dire Moi j'aime pas Chez papa Parce que On doit aller Se coucher A huit heures Voilà Et bien c'est J'ai besoin Moi J'ai besoin De Voilà D'un peu plus D'autonomie Maintenant j'ai douze ans Je vais pouvoir lire Ou regarder un film Ou à l'éternité J'en sais rien Avant d'aller me coucher Voilà On travaille sur le besoin On essaye de voir Avec l'enfant Qu'est-ce que le reproche Vient Comment le reproche Est ressenti D'où il vient Est-ce que c'est une colère Est-ce que c'est Quelque chose de triste Voilà Et du coup Quel besoin il révèle D'accord Et comment il s'adresse A chacun Pour permettre aux parents De resituer un petit peu L'enfant Dans sa place d'enfant Justement Et pas dans une place D'arbitre Et donc du coup Au moment où on restitue Avec l'enfant Ses paroles Ses besoins Il ne peut pas Il n'y a pas C'est pas la thérapie familiale Il n'y a pas un dialogue Qui s'instaure Etc C'est qu'après Il vient déposer Ce qui est important Pour lui Et après On peut faire un travail Sur Avec les parents Sur la façon Dont ils ont compris Les choses Et Comment ils peuvent Envisager Du coup Les relations Voilà Ça c'est important Votre perception Par exemple De la psychologie Dans le cadre Justement Des conflits Comme ça Est-ce que vous en pensez Moi je pense que Dans la formation On a une formation En psycho D'accord Et puis après Dans la formation continue On peut toujours Approfondir Certaines questions Ou certains besoins Qu'on peut avoir Moi je m'intéresse Beaucoup A la régulation Des conflits D'ailleurs Je me forme beaucoup Autour de cette question Là Pour moi Je considère Que le conflit C'est un état naturel Des relations Et Qu'il doit servir À aller pouvoir Explorer la relation À un moment donné C'est le moyen Qu'on utilise Ou le moyen Auquel on n'échappe pas Pour être en relation Avec un autre Et du coup Le travail C'est Qu'est-ce qu'on va pouvoir Faire de ça Comment on va pouvoir Construire Une chose De positif Ou au moins De concret Sur À partir d'un conflit Voilà Donc En remédiation On va plutôt être Dans l'exploration Que dans l'évitement Du conflit Puis je pense que Voilà Le conflit Il fait partie De la nature humaine Déjà physiologiquement Donc Il faut pouvoir En tout cas Pouvoir explorer Le conflit Pouvoir aller En comprendre Les enjeux Soit pour soi-même Soit avec les personnes Qu'on rencontre Ça permet De le dépasser Et puis De réfléchir À la façon Dont s'organisent Les relations Donc Il pourrait y avoir Une complémentarité De la médiation Et de la psychologie Ah oui Alors en fait La médiation Elle n'a pas Pour fonction D'être soignante Elle a des effets Ça a pour effet De clarifier les choses Etc Mais Elle n'a pas Et elle n'a donc pas Pour fonction De Moi en tant que médiatrice Je ne suis pas psychologue D'accord Je n'ai pas un déu De psychopato Qui me permette De me prétendre Psychologue Et quand je perçois Des choses Qui doivent être Travaillées De manière Plus profonde Je reviens Vers un Vers un Psychologue Donc il y aurait Une complémentarité Parfois Il est nécessaire Il est Il est D'accord Et vous en fait Pourquoi vous êtes Venue Vers notre association Justement Alors pourquoi Je suis venue Vers notre association Pour les raisons Que je disais Tout à l'heure C'est à dire Que je trouve Qu'il y a Un mauvais Une façon Pas pertinente De penser La place Des pères Dans nos systèmes D'éducation Et qu'on veut Une chose Et son contraire C'est à dire Que chacun s'implique Et puis finalement Quand on regarde La réalité On n'implique pas Beaucoup les pères Voilà Et puis aussi Parce que j'ai été Sensibilisée A cette question Par un ami Qui est Je ne sais pas Si je peux le citer Autant que je le cite Qui est médiateur familial Et aussi Qui est le secrétaire général Du mouvement De la condition paternelle Voilà Il s'appelle Stéphane Ditschev Voilà C'est un ami Et J'étais sensible Avant Le fait de le rencontrer Et de J'étais sensible A ces enjeux là Je sais que la médiation Elle vient aussi Du militantisme De ces De 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 ces militants là Des associations De pères Notamment Voilà Enfin Des grandes figures Français Suisses Hans Lehmann En Suisse Que j'ai eu l'occasion De rencontrer Qui ont été aussi Hans Lehmann Est un fondateur De l'association Pour la médiation familiale Voilà Au sein de laquelle Je m'invite Donc Ça me semble Indispensable Qu'on réfléchisse Ensemble A La façon D'accompagner Des personnes Qui se trouvent En situation De la face Et vous pensez quoi Justement De la philosophie De l'association En général Comment vous la percevez Pour moi Il y a deux aspects Il y a d'abord Enfin C'est pas Sur un plan En arché Que je dis d'abord Pour commencer par la main Il y a d'abord L'aspect Faire reconnaître Les droits Et l'existence Et L'importance Des pères D'accord Et à côté de ça En même temps Que ça Il y a aussi Faire Prendre conscience De leur De l'aspect Minoritaire De la place De la place Qu'on leur confère Voilà De cette Comment Ça c'est aussi Un conflit de société On veut qu'ils aient une place Et puis on ne leur en donne pas Et Et C'est bien de vouloir Qu'ils aient une place Mais si on ne leur en donne pas Alors Autrement Et Concernant les familles Bah justement Les nouvelles formes De familles Homo-parents Commentables Je ne sais pas Si vous avez Déjà vu aussi Des Transsexuels Ou J'en sais rien Comment vous abordez Justement Votre médiation Dans ces cas là Est-ce que c'est différent Justement Pour ces familles Ou Alors C'est Différent Pour eux Parce que Je pense Que Mais Comme pour Toutes les situations En fait C'est à dire Un père Qui vient me rencontrer Toute seule D'abord Je suis une femme J'ai une alliance Donc je suis mariée Je suis donc potentiellement une mère Et du coup Il se passe forcément quelque chose Dans la relation Dans l'interaction Qui n'est pas forcément dite Sur Comment on va se considérer L'un l'autre D'accord Donc Et toutes les personnes Qui viennent me rencontrer Quelles qu'elles soient Des jeunes Des vieux Des hommes Des femmes Ils ont besoin D'être rassurés Sur comment Cette personne Va percevoir Mes préoccupations Mon identité Etc Et du coup Voilà Une personne Qui est Homosexuelle Parent ou pas Il a besoin D'être reconnu Pour ce qu'il est C'est à dire Un homme Avec un grand H Une femme Mais voilà Un humain Et pas Uniquement Réduit A ses choix Moi j'ai souvent Quand on s'appelle Aux travailleurs sociaux La formation Que pour moi Des SDF Des toxicomanes Des homosexuels Des voleurs Des menteurs Tout ça Ça n'existe pas Il existe Des femmes Homosexuelles Des hommes Toxicomanes Des hommes Qui tuent Et c'est un crime Mais pas De réduire La personne A ce qu'elle est Alors c'est important Aussi de reconnaître Ce qu'elle est C'est à dire Un père seul Qui n'a pas Ses enfants Avec lui Une homosexuelle Qui n'a pas De droit Parce que c'est pas Qui est le parent Légal Donc il y a D'abord la dimension Humaine Ensuite la dimension Individuelle Et aussi C'est ça qui est Super important En médiation C'est de ne pas Réduire les gens A des parents Ça aussi C'est un truc Que je supportais plus Quand j'étais éducatrice C'est que Quand on est Travailleurs sociaux Je fais une généralité J'exagère Mais beaucoup Ne regardent que le parent Alors que Des fois Et surtout On le voit en médiation C'est pas le parent Qu'on reçoit On est subventionné Par la CAF Pour que les parents Ils fonctionnent bien On est subventionné Par Des ministères Parce qu'il y a Une attente forte Autour de la parentalité Mais moi je ne reçois pas Des parents Je reçois des personnes Qui sont Des hommes Des femmes Des épouses Des époux Des séparés Des homosexuels Je ne sais pas Qui sont Qui sont Toxicomanes Qui sont alcooliques Mais c'est pas ça Que je reçois C'est une personne Qui a Cette complexité De personnalité Donc Je m'intéresse De la même manière Que je m'intéresse A ce que c'est Que d'être parent Parce que je lis Des trucs sur être parent Je m'intéresse A ce que c'est Que d'être grand-parent Je m'intéresse A ce que c'est Qu'être homosexuel Ou à ce que c'est Que père non reconnu Par les systèmes Institutionnels Donc la justice Voilà Est-ce que vous auriez Des conseils A donner Aux Pères Pour le coup Non J'ai pas de conseils Parce que j'en donne pas J'en donne plus J'en ai trop donné Le seul conseil La seule façon Que j'ai moi D'être avec les autres C'est Du coup ça va moins le faire C'est d'être humble Pourquoi se vanter D'être humble Ça fait déjà Moins Je me souviens Quand j'étais Jeune étudiante J'avais interviewé Un juge Dans le cadre De mon Suplôme d'état D'éducatrice Et je lui avais dit Pour être éducateur Est-ce qu'il y a des qualités Il m'a dit Pour moi il y en a deux C'est qu'il faut être humble Et puis avoir de l'humour Voilà Et ça m'a vraiment marquée Parce que C'est ce que j'essaye De faire et d'être Voilà Ici des fois On pleure Des fois on rigole Et on se détend Et on passe aussi Quand même De bons moments Dans ce moment Qui est compliqué Voilà Donc Vous avez quelque chose A rajouter Peut-être Des choses Qu'on n'a pas dites Parce que je ne suis pas Une spécialiste Là-dessus Mais Des choses à rajouter Non C'était vachement intéressant C'était complet Non Là comme ça Pour Moi je trouve Que c'est bien De réfléchir Avec Avec des partenaires Parce qu'on s'enrichit Parce qu'on aurait fait Vachir plus A deux Que tout seul Parce que l'autre Amène des points de vue Qu'on n'avait pas Forcément perçu Ou Des perceptions D'un point de vue Qu'on a Mais qu'on n'avait pas Forcément regardé Et du coup Voilà Puis Je trouve que C'est bien C'est bien De se rencontrer Moi je fais ce boulot là Je me suis longtemps Demandée pourquoi Je faisais ce boulot là Et en fait Je trouve que La vie des gens Est formidable Et que les gens Sont super intéressants Et que voilà Voilà ce que ça m'apporte De faire un métier d'aide C'est que je rencontre Des gens super Et que Et que Je ne m'accomplis Que dans la rencontre Et pas dans Je ne pourrais pas vivre Sur une île déserte C'est sûr Merci beaucoup En tout cas C'était très gentil Et puis Très intéressant Merci